Et me revoici au beau milieu de l'été Une porte de sortie, quelque chose qui me sort de mes deux machines par jour Et de ma pile de repassage J'avais donc pensé au personnage de l'écrivain Le but de mon été est évidemment de vider ma pâle Cette pile à lire angoissante qui grandit dangereusement depuis la naissance de Duracell Et dont j'ai peur qu'elle me survive C'est ainsi que pour aborder le personnage de l'écrivain Je vous propose la lecture croisée de Derniers Feux sur Sunset De Stuart Honan aux éditions de l'Olivier Et de l'écrivain national de Serge Joncourt chez Flammarion Alors a priori ils n'ont rien à voir mais en fait si D'un côté Stuart Honan nous propose le roman des derniers mois du mythique Scott Fitzgerald Fitz pour les initiés Et on en profite pour faire une spéciale dédicace à la grande prêtresse Asfo Et à feu son challenge Fitz et les enfants du jazz Ça se passe à l'aube des années 40 sur la côte est américaine Et ça a un petit air de crépuscule De l'autre c'est Serge Joncourt qui met en scène Serge Joncourt Alors au début on a un doute, on se dit est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui Mais les indices sont concordants C'est bien lui-même qui est au cœur du livre Un Serge Joncourt de papier d'une certaine manière Qui est parachuté dans une résidence rurale et reculée Où il sera assez ironiquement appelé l'écrivain national A Hollywood on a l'écrivain qui a déjà écrit Gatsby et Tendre et la nuit Un écrivain déjà malade Un Fitzgerald qui prostitue son talent à rédiger des dialogues pour des navets hollywoodiens Fitzgerald c'est celui qui doit travailler pour payer l'hospitalisation de Zelda Qu'on a déjà perdu depuis longtemps Et les études de sa fille Scotty qui tente de se faire sa place dans le monde Fitz qui écrit pour la MGM en 1939 C'est un peu comme si, je ne sais pas, un grand poète français d'Andy Participait à une émission de télé-réalité Alors je ne sais pas, c'est un peu comme si, bon au hasard Un peu comme si Benjamin Biolet devenait juré de la nouvelle star Il y a Fitz qui n'en finit pas de dégringoler financièrement Sans parvenir à trouver sa place à Hollywood Et Joncourt qui est presque seul dans son hôtel de province Il y a Fitz qui écume les bouteilles de gin Et Joncourt qui supporte mal le vin blanc Fitz côtoie presque les starlets des années 40 Quand Joncourt est obsédé par un fait d'hiver local Une histoire d'un riz vieillard qui aurait disparu au cœur de la forêt Et finalement, ni l'un ni l'autre ne trouvent leur place dans leur environnement Qu'ils soient dans les arcanes des productions hollywoodiennes ou les pieds dans la gadoue Ils dénotent Ils n'arrivent pas à produire ce que l'on attend d'eux Et qui n'a rien à voir avec ce à quoi ils aspirent Ils sont finalement deux écrivains dans toute leur solitude Mais les écrivains n'en sont pas moins des hommes Et évidemment il y a le surgissement de la femme et de l'histoire d'amour Alors moi évidemment ce n'est pas la partie que je préfère Rapport au fait que je suis réfractaire à tout ce qui est romantique Fitz s'éprend d'une certaine Sheila Et on a un peu du mal à lui pardonner Sachez là quand on voit dans quel état notre pauvre Zelda Emprisonné dans sa camisole chimique Il nous énerve Stuart Onan à lui trouver des circonstances atténuantes De son côté Joncourt s'éprend d'une Dora de 15 ans sa cadette Et tout de suite En Modianette qui se respecte On se dit Dora Il a appelé son personnage comme l'éternelle adolescente mystérieuse et disparue de Modiano Est-ce un hasard ? Je ne le crois pas Je ne veux pas le croire Le problème c'est que l'adorant en question est plus ou moins impliqué Dans le fait divers du vieux monsieur disparu Alors ça a le goût du risque Du frisson Et évidemment de l'interdit Au final l'un comme l'autre nous donne l'image de l'écrivain un peu amoché Un peu bancal Celui qui ne sait pas très bien où il se trouve Le style de Joncourt est vraiment une merveille de drôlerie Qui s'alliait Les longues phrases élaborées avec un vocabulaire parfois un petit peu familier Joncourt a ce souffle littéraire Ce rythme qui n'appartient qu'à lui Et son style y est pour beaucoup dans cette lecture Surtout dans ses peintures humaines Les tout cassés Les petits notables mesquins Les idéalistes Les taiseux pas commodes Et les petits anges gardiens qui veillent sur l'auteur C'est aussi formidable d'humilité et d'humour sur le personnage de l'écrivain Et finalement cet écrivain national Peu de villageois l'ont lu C'est un écrivain national mais esselé Qui finit par découvrir le fin mot du fait d'hiver Tout en tombant à mort Mais ce qui est vraiment formidable chez l'un comme chez l'autre C'est le surgissement du roman Dans le dernier quart de Dernier Feu sur Sunset Apparaît le dernier nabab Le roman inachevé de Fitzgerald Qu'on n'ose pas trop lire Parce que bon Il n'est pas vraiment fini Et vu que Fitz abusait un peu du djinn On se dit oh là là On va rester On va jouer la sécurité On va rester sur des choses Qu'il a vraiment terminées Qui ont été corrigées Mais non Le dernier nabab Finit par prendre toute la place De la fin du roman Et c'est ça la réussite du livre C'est le combat désespéré Et perdu d'avance D'un grand romancier malade Qui essaie d'achever sa dernière oeuvre Alors que Joncourt Qui n'a pas encore eu son heure de gloire Dans l'écrivain national C'est le mécanisme inverse Avec la récurrence d'un ancien roman Assez mal connu d'ailleurs De l'auteur UV Dont le personnage principal Un certain Boris Qui semble des plus ambigu Et qui fait finalement Jeu de miroir avec l'écrivain national Alors finalement Avec ces deux romanciers de papier Qui font surgir leur personnage du roman J'ai envie de dire Qu'on se retrouve dans les deux cas Au coeur d'une certaine idée De la création littéraire Et très honnêtement Entre deux pures amixées La crise d'ado à gérer Le concert inaud de Breval A la répéter encore et toujours Ces deux écrivains à mi-chemin Entre le réel et la fiction Entre l'heure de gloire déchue Et celle qui n'est pas encore survenue Ces deux écrivains M'ont fait un bien fou C'était Galéa Sous les galères Au bout du mois de juillet Il fait 28 degrés La mer est calme On profite d'une petite bise A tout bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada